En fait, à la base, quand on a commencé ce format 9BO1, je me suis dit, je me suis dit, frère, c'est un format punitif de fou. Et à chaque semaine, on était là en mode. Chaque match, on était là en mode. Putain, on a perdu, on est out, on est out. Si on perd ce match, moi, j'étais là en mode. Mais si on perd ce match, c'est fini et tout. On m'a dit, il n'y a pas de head to head. Du coup, j'ai réfléchi et à chaque fois qu'on faisait un match, je me disais, wesh, mais si on perd celui-là, on est out. Et après, le match d'après, on disait la même chose. Alors qu'en fait, il faut des BO3. Non, non, mais ça, on est tous d'accord. Ça, on est tous d'accord, BO3, ce que tu veux, Nanani. Mais bon, après, ce n'est pas ça, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que, dites-vous qu'avec deux wins, on peut passer, en fait. Et c'est un scénario plutôt possible. Et avec trois wins, on peut passer sans tie-break, dites-vous. On peut passer sans tie-break. Juste là, ce n'est pas dans nos mains. Dans le sens où il va falloir qu'il y ait des matchs en notre faveur. Copy home. Les gars, si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas, c'est tout, frère. Faites comme vous voulez, les mecs. Faites comme vous voulez. Du coup, quand j'ai regardé, je me suis dit, attends, mais... Mais jure, deux, on passe ? Ah bon ? Ben oui, les mecs, j'ai regardé. J'ai regardé. Non, deux, c'est tie-break. Deux, ça veut dire qu'on doit se battre. Mais on n'est pas out. Je crois tellement. Juste deux, ça peut suffire. Trois, ça se peut. Il n'y a même pas de tie-break, en fait. Trois aussi, non. Mais il y a un scénario où trois, on ne passe pas. J'ai regardé les scénarios. J'ai regardé les scénars. J'ai regardé les scénars. Non, non, mais parce que, vous savez, après le match perdu, après la 0-3 week, il y a eu une grosse réunion au staff et tout, pour voir comment ça allait se passer. Et moi, je me suis dit, je vais rester juste pour leur dire tous les jours qu'on va se qualifier. Tu vois ? Tous les jours, dès que je vois un jour, je dis qu'on va se qualifier. On est tellement en play-off, on va tellement gagner le split. C'est mon job, les mecs. C'est mon job. Je suis resté pour... On est resté à côté. De toute façon, il y a Clément et tout. On veut que cette semaine, vraiment, on trouve une bonne direction, une bonne identité. Et que la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, ça va être la base pour le prochain split. Donc, il faut qu'il y ait un truc, tu vois. Tu peux perdre, tu peux faire ce que tu veux. Pas de problème, mais il faut des fondations, tu vois. Il faut un truc qui se build bien. Parce que, les gars, il y a déjà eu des fiascos à la CACORP, des splits catastrophiques. Il y en a déjà eu, tu vois. Que ce soit sur LOL ou d'autres jeux, il y en a déjà eu. Il y en a déjà eu. Et du coup, tu peux comparer les... Pas les raisons, mais les... Wesh ! Yacoub ! Merci, mon frère, pour les 50 sub, comme ça. Merci, mon ref. Comment ça, wesh ? Pourquoi ? Sérieux, Niski va te renier, frère. C'est pas nouveau, en tout cas. Non, non, mais c'est pas... Non, mais tu vois, à chaque fois, tu peux en tirer des trucs de... Ah, c'est pour ça. Ah, c'est pour ça. Ah, là, il y avait une mentalité un peu malsaine. Les gens n'étaient pas contents. Truc nanani. Mais là, il n'y a pas tout ça, frère. Là, il n'y a pas tout ça, tu vois. Là, c'est juste... Là, cette semaine, frère, il y a eu des erreurs de draft, de je ne sais pas quoi. C'était... Limite, on aurait dit de la panique. Genre, à chaque fois, tu tentes un truc, ça ne marche pas. Tu changes. Tu changes, tu changes, tu changes. Et vu qu'il n'y a pas énormément de temps d'entraînement, tu changes, tu changes, tu changes. Et du coup, tu n'as pas un truc carré. Là, nous, on est là. On a dit, les mecs, faites un truc carré. On y va. On suit ça. Tous ensemble. Et bonne chance. Bonne chance, frère. De toute façon, ça dépend plus de nous et je ne sais pas quoi. Mais quand j'ai appris que vous pouvez passer avec 2 wins, je leur ai dit, les gars, on est qualifié. C'est bon. J'ai vu, c'est le destin. Le destin, c'est écrit, les mecs. C'est... Rassure-nous avec les scrims. Je ne pourrais pas vous rassurer aujourd'hui, les frères. Mais tu veux dire les scrims pas assez, etc. Non, je vous jure qu'il y a des belles choses. Il y a des belles choses. En fait, moi, ce qui me rassure vraiment, je ne veux pas vous rassurer avec des scrims de on a battu tel truc, on les a battus, nanani, on les a goumés et tout. Ça pue sa mère, frère. Ça pue sa mère parce que quand on arrive on stage et on ne retranscrit pas ce qui se passe en scrim, soit dans les drafts, dans les matchs, dans le jeu, dans la com, on ne retranscrit pas. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Ça n'a rien. Le seul truc qui me rassure, c'est que l'équipe, elle n'est pas... Genre, elle n'est pas brisée. Tu vois ce que je veux dire ? Elle n'est pas brisée. Il n'y a pas de truc toxique. Il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, Up7, dans son passé, il avait cette image de mec, quand ça se passe mal, toxique, nanani, nanana. Là, ce n'est pas le cas. Même lui, il a dit qu'on va le faire, frère. Même lui, il a dit qu'on va le faire. Alors qu'on est six pieds sous terre, on est dans la boue. On est vraiment dans la... On est dans la boue, là. En plein milieu de la terre, tu vois. Ça a sonné la révolte. Ouais, après, ce n'est pas non plus la mentalité des joueurs de notre équipe. Tu sais, il n'y a pas de mec qui... Qui, genre, vraiment... Il y a Cabo qui a ce rôle un peu de capitaine, tu vois. Mais il a tweet, même. Ouais, ouais, il a tweet tout à l'heure. Il a tweet. Mais là, il faut... Moi, je suis là, à chaque fois, je leur casse les couilles. Je leur dis, les mecs, allez-y. On est tous dans la même guerre. Du coup, je me suis dit, je vais rester à Berlin. Je vais rester à Berlin toute la semaine. Je vais leur dire qu'on va se qualifier à 100% parce que j'y crois. Tant que c'est possible, j'y croirai, tu vois. Et en même temps, on va regarder ce qui se passe avec les entraînements, les trucs. Parce que, là, il y a trois jours d'entraînement, il faut vraiment les prendre au sérieux. Non pas seulement parce qu'on peut se qualifier. Même si on ne se qualifie pas, on ne se qualifie pas. C'est la vie, tu vois. C'est déjà très mal barré. Mais non seulement parce qu'on peut se qualifier. Non seulement parce qu'il y a des mecs qui viennent à Berlin tous les week-ends pour crier pour l'équipe, etc. Ça, c'est en train de choquer l'Europe. Et eux, je veux qu'on leur donne du beau jeu, frère. Je veux qu'on leur donne un truc qui a du sens. Comme à ceux qui sont à la maison. Vous êtes ultra nombreux à chaque fois. Et aussi, on pose les bonnes bases pour le split d'après, tu vois. On pose les bonnes bases pour le split d'après. Du coup, je voulais vraiment qu'ils se rendent compte. T'as vu, on ne les abandonne pas. On n'est pas en mode... Ah, vous avez fail, niquez vos mères et tout. Non, on est tous ensemble. Si vous avez fail, on a fail. Bonne chance, tu vois. On va se battre tous ensemble. Du coup, ça va rester une petite semaine à Berlin. Mais ça va, j'ai mon setup pour stream. Donc, normalement, on est carré. Normalement, on est carré. Et voilà. Voilà. Reste toute la semaine à Berlin. OMG, des travaux en cours KTV. Non, même pas. Les travaux KTV ne sont même pas lancés encore. Non, non, c'est juste que je suis en reste pour cette raison. Je viens d'expliquer quand même. Attends, des petites musiques en attendant. Et du coup, voilà, frère. Il reste une semaine. On va tout donner. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada